Salut à tous et bienvenue dans le premier épisode de la deuxième saison de J'ai lu, j'en parle. Comme je vous l'ai dit dans le teaser, tous les mois je vais vous proposer un agenda complet de la bande dessinée du 9e art. On va voir les sorties BD et dans tout ce que ça comporte. On va faire un tour au cinéma et sur les plateformes de vidéos à la demande. Et pour finir, on va faire un petit tour sur les événements, les séances de dédicaces et les festivals BD. C'est parti ! Total Freestyle, c'était pas du tout ce que j'avais prévu ! Je commence très simplement par la bande dessinée et à noter chez Delcourt la sortie 2 et à la fin, il meurt de loup lubie. Eh bien, l'auteur met en image des contes de manière très simple, c'est-à-dire avec toute la cruauté et la violence d'origine. Donc ça peut être très sympa et drôle à la fois. Et à noter aussi, toujours chez Delcourt, le 7e homme de Jean-Christophe Davenet et de PGML, qui adapte 9 nouvelles de Haruki Murakami. Ça aussi, ça peut être bien. Ensuite, chez Dargo, à noter la sortie incontournable de Noir Burlesque de Marigny en deux éditions. Une édition standard et une édition collector dans les librairies Momie. Tyler Cross, l'intégral, j'avais beaucoup aimé Tyler Cross, de Fabien Nury et de Bruno. La bibliomule de Cordoue, de Wilfred Lupano et de Léonard Cheminot. C'est l'histoire d'un trio un petit peu étrange qui tente de sauver des livres d'une bibliothèque destinée malheureusement à un auto-dafé. Donc ça peut être cool. Et enfin, Blake et Mortimer, le tome 28, le dernier espadon, en édition standard et en édition deluxe. Chez Dupuis, le tome 26 de Largo Winch avec la frontière de la nuit et le réveil du tigre de Olivier Taduc et de Serge, le tendre en quatre éditions. Standard noir et blanc, tirage de tête et un luxe. Chez Glénard, à noter surtout la sortie de 47 Cordes, la nouvelle BD de Timothée Le Boucher. C'est un diptyque, la première partie fait quasiment 400 pages. Si vous avez aimé les deux premières BD de Timothée Le Boucher, je pense que vous devriez jeter un oeil. Donc en fait, c'est l'histoire d'une métamorphe qui tombe amoureuse d'un musicien et elle va tout faire pour que lui aussi tombe amoureux d'elle. Chez Futuropolis, deux sorties très intéressantes avec Retour à Liverpool, puisque Hervé Bouris et Julien Solé imaginent la reformation des Beatles. Et enfin, la réédition de Hard Boiled de Frank Miller dans un nouvel format, une nouvelle colorisation et une nouvelle traduction. Si vous êtes fan du créateur de Seed City, je pense que cette réédition de Hard Boiled peut vous intéresser. Chez Gallimard, la nouvelle BD de Penelope Bagieux, Les Strates. C'est un récit autobiographique composé de souvenirs d'enfance et d'adolescence. Et chez Presque Lune, la sortie de Marilyn de Maria S. qui avait déjà signé Bowie et Frida Kahlo. Et enfin, la sortie un peu fun chez les requins marteaux, ça tombe bien puisque c'est Fun Girl de Elisabeth Piche. Là aussi, c'est une grande femme, très très grande, hyper active, qui aime se faire passer pour une femme enceinte, qui aime inviter des SDF au restaurant. Je pense que ça a l'air très très débridé, mais voilà, si vous aimez les récits un petit peu atypiques, Fun Girl de Elisabeth Piche chez les requins marteaux. En bande dessinée, jeunesse, deux sorties à noter. Chez Dargo, le loup en slip, le tome 6, Cache Noisette, rien que ça. Et chez Gléna, les bergères guerrières, le tome 4 de Jonathan Garnier et de Amélie Flecher. En manga, il y a plein de choses à noter en manga chez Vega Dupuis, ID Invaded, puisque dans cette histoire, les enquêteurs arrivent à pénétrer un petit peu le subconscient des tueurs en série. Ça peut être pas mal. Et chez Gléna, beaucoup de sorties chez Gléna, avec Parasite, Réversi, tome 3. L'école emportée, le tome 3, là aussi, c'est la réédition de la série du dieu, du manga d'horreur, Kazuo Umezu. Ça peut être super. Et Dragon Ball, super, ça tombe bien. Le tome 15 et aussi Terrarium, tome 3. En comics, chez iComics, la sortie du tome 3 de Invisible Kingdom, de Willow Wilson et de Christian Ward. Chez Urban Comics, la sortie, l'event continue de Future State avec Batman, tome 2 et Justice League, tome 2. Et à noter aussi, surtout, la sortie de Batman, White Knight, Harley Quinn. Donc, c'est la suite, bien évidemment, de White Knight. Alors, vous savez, je suis pas spécialement fan de Harley Quinn. Mais là, c'est scénarisé par Shane Gordon Murphy et c'est dessiné par Matteo Scalera, qui avait dessiné Black Science. Donc, je me dis, allez, pourquoi pas ? Chez Panini, deux sorties. Premièrement, le coffret de l'intégrale de The Boys en souple, les tomes 1 à 7. Il vous faudra débourser 164 euros. Mais peut-être que si vous demandez gentiment au Papa Noël, il peut vous filer un coup de main. Et la sortie en kiosque, le quatrième tome, Les Trésors de Marvel. Cette fois-ci, c'est l'année 1984 qui sera au programme, avec notamment le procès de Reeds Richards. Pour moi, c'est vraiment la sortie quasiment à ne pas manquer chez Marvel Panini. Il y a la couverture de Alex Ross avec Spider-Man qui apparemment a envie de faire un petit pipi. Mais voilà, c'est vraiment, c'est pas excessif. C'est 8 euros, c'est 170 pages environ. Moi, c'est mon petit coup de cœur avec les Trésors de Marvel, ce tome 4. Chez Delcourt, la sortie de l'intégrale, donc, de Velvet, de Ed Brubaker, de Steve Etting, et de la magicienne Elisabeth Bradvisor, ça peut être sympa. Et à noter aussi, From Hell, d'une autopsie de Jack Léventreur, de Ed... Et à noter aussi, la sortie de From Hell, le tome 3, une autopsie de Jack Léventreur, de Alan Moore et de Eddie Campbell. Pour finir, au niveau du cinéma, c'est la sortie 3 novembre en France, Les Éternels. On va voir un peu ce que valent Angelina Jolie et Salma Hayek, qui font leur entrée dans le MCU. La phase 4 continue, et elle continue aussi en série télé, puisque Hawkeye débarque le 24 novembre sur Disney+, et Clint Barton va former sa remplaçante, Kate Bishop. On s'est bien sorti, là. Et pour finir, au niveau des événements à ne pas rater, c'est le 7ème Héros Festival de Marseille, les 6 et 7 novembre, ça se tiendra au Parc Châneau. Dans le Var, c'est la 24ème fête du Livre de Toulon, qui se tiendra les 19, 20 et 21 novembre sur la place d'Armes de Toulon. Donc, et si vous êtes du côté de Valenciennes, il y a le 14ème salon international de la BD à Valenciennes. Si vous êtes dans le coin, ça peut être sympa d'y faire un tour. Merci à tous d'avoir regardé cette première vidéo de la saison 2 de J'ai lu J'en parle. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Quant à moi, je vous dis à très bientôt. Ciao.